Salut salut ! J'espère que vous allez bien ! Vous connaissez tous le loup-garou de tierce-lieu. On joue ici à la version sur Minecraft, LG UHC. Le principe est très simple, à 20 minutes de jeu, on reçoit tous un rôle. Grosso modo, c'est les mêmes rôles que le jeu de cartes. Ils ont tous différents pouvoirs, certains permettent d'avoir des infos, et d'autres donnent des atouts en PvP. Le but est alors d'utiliser ses pouvoirs pour faire gagner son camp, que ce soit les villages ou les loups. Et aujourd'hui, une nouvelle game très sympathique sur son mode de jeu, entre stratégie foireuse, infiltration, fight et désespoir. Ça ne va pas être facile. Mais on va commencer ! C'est l'heure de l'annonce des rôles. Allez les rôles ! On va regarder qu'est-ce qu'on se choppe ! Ok, ça me va très bien. C'est le meilleur rôle loup, je pense. C'est le rôle loup que je préfère jouer, je pense, de tout le mode de jeu. Parce qu'il est stratégique. Il donne l'occasion de s'infiltrer, en faisant des trucs stylés. Ça reste un assez bon rôle, donc je suis content. Ça va, ça me va. Je suis loup-garou mystique. C'est un rôle dans le camp des loups, ça me semble plutôt évident. J'obtiens donc tous les pouvoirs propres loup-garou. C'est-à-dire l'effet force de nuit, le chat des loups-garous, tout ça. Mais en tant que lg mystique, j'ai un pouvoir en plus. Dès qu'Analie Lou se fait tuer, je reçois le rôle d'un joueur aléatoire non-loup de la partie. En gros, plus mes potes vont se faire tuer, plus je vais connaître les rôles des autres joueurs. Plus je vais avoir d'infos, ça peut être très fort. Surtout si la partie commence mal. Je suis content, c'est un rôle que j'aime bien. J'espère que ça va bien se passer. On va ensuite miner, blablabla, toujours pareil, vous connaissez. Et d'ailleurs, si on veut changer un peu de façon de miner, sachez qu'on peut le faire différemment. Au lieu de le faire dans Minecraft sur PC, on peut le faire dans la vraie vie, dans le nouveau jeu de plateau Minecraft, Builders and Biome. Et oui, c'est par ça que cette vidéo est sponsorisée, le truc de fou. J'ai pu tester ce jeu et je me suis franchement amusé. Ça ressemble vraiment au vrai jeu Minecraft. On retrouve les biomes, les items, les mobs, les blocs, bref tout ce qui fait le charme de Minecraft. Le but est ici de construire le maximum de structure, tout en faisant attention aux autres joueurs et aux mobs qui nous attendent au quart de tour. On peut récupérer des items, explorer et build, on n'est pas dépaysé. Le jeu est très sympa à jouer et facile à prendre en main. Et ça, c'est bien. Si tu veux jouer avec tes parents par exemple, ils pourront quand même s'amuser et découvrir l'univers de Minecraft. Et ça, c'est cool. Evidemment, il y a tout de disponible en description. N'hésitez pas à regarder ça. En attendant, on va revenir à notre partie du LG. Tout comme dans le jeu de plateau, on va récupérer des items. Je vais me faire mon stuff et mon épée en DMs comme dans le jeu. Mais l'heure est venue de découvrir la liste de mes alliés. Bon, on va se mentir, la liste. La liste, elle est infâme. On a Nexfor, qui n'est pas mauvais. Flas, qui n'est pas mauvais. Rubo, je crois qu'il n'est pas mauvais. Mais les autres sont vraiment pas très bons, je crois. Et contre nous, on a qui ? On a Fritos. On a Fukano, qui n'est pas mauvais. On a Kunfu, qui me semble qu'il n'est pas trop mauvais. On a Restom, qui est très bon. On a Nanox. On a Salt. On a Verlame, qui n'est pas mauvais du tout. Lui Victoire. Hi Nitro, qui n'est pas mauvais. La liste, elle est horrible. De toute façon, je suis tout le temps dans le mauvais camp. Mais du coup, le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse très gaffe. C'est que j'ai encore être obligé de jouer vite, alors que j'ai un rôle un peu stratégique. J'ai pas forcément envie d'attaquer dès le début, quoi. Vous l'aurez compris. Suite à ma réaction, la liste des loups n'est pas très forte. Il y a beaucoup de bons joueurs contre nous. Après, on n'aura pas d'être un affecté ou l'enfant sauvage pour nous aider. Sans parler du couple ou des rôles solo. Mais ça reste pas foufou. On part pas très bien. Mais bon, on verra comment ça va se passer. On va arriver au centre. Et la partie va très vite démarrer. Genre quand je dis très vite, je déconne pas. Il va se passer très vite des trucs de fou. Bonjour. Salut. Il y a beaucoup de gens déjà ? Ouais. Bah là, il y a déjà un peu bon. Ah ouais, effectivement. Et là-bas, il y a Fritos la frite. Que fait-il ? Salut Fritos la frite. Bonjour. Sa frite ? Oh mais... Putain, l'humour est présent ce soir. Non. J'en ai rien qui était... Ah, histoire de fou. Allez, vis-à-vis, anecdote. Story time. Story time de fou ? En fait, j'ai peur que ça soit le couple. Du coup, j'ai pas trop... En gros, je vais au zéro, t'as vu tranquille, je suis à 600 blocs. Bim ! Je vois un mec derrière moi, full stuff. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là, mon frère et tout. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit... Je repars miné. Quoi ? Il m'a dit, il m'a dit, je repars miné. Mais je dis, mais... Il m'a dit, il m'a dit, je suis full P. Je fais, mais pourquoi t'es remonté ? Et il m'a dit, je vais chercher des pommes. Mais il est trop bizarre ! C'est combien de temps ? C'était il y a... C'était il y a 7-8 minutes. Mais pourquoi tu cherches des pommes ? Enfin, ça ne sert à rien. C'était Novamat. Alors, je vous jure que quand il va arriver au 0 Novamat, ça va lui faire un interrogateur de sa vie. Je vais chercher des pommes. Il va vraiment parler comme ça ? Oui, on était dans une taille, il m'a dit, est-ce que tu aurais vu une forêt ? Cette anecdote de fou de la part de Flaz nous donne une info. Il dit avoir croisé Novamat loin du centre, qui soi-disant repart miné, alors que c'était tard dans la partie. Et ça, ça fait aucun sens. Personne ne fait ça. Donc on se dit que c'est sûrement un membre du couple qui est allé rejoindre son amoureux. Ça fait beaucoup plus de sens. Et c'est cool, puisque Novamat n'est pas LG, alors c'est quelqu'un que nous pouvons accuser pour ensuite tuer. Bon, je vais diffuser l'histoire de Flaz, mais en l'exagérant un petit peu, comme ça il se fera tuer. Gabriel, tu préfères les Beatles ou Kanye West ? Aucun des deux. J'aime pas. Bon, ici on est français, mon gars. Je préfère Georges Brassens, c'est de génial idée. Ah, Brassens, c'est quoi, ouais. Ça c'est bien... Une ambiance bien saucisson, bien... J'adore le saucisson, on va par contre ça. Saucisson, c'est incroyable, j'adore ça. Avec du bon fromage, là. Bien sûr, moi aussi j'aime beaucoup. Ah oui, bien sûr, le fromage j'aime beaucoup, bien sûr. Y'a rien de mieux français que ça, hein. Ouais, avec une bonne baguette. Y'a rien de mieux français. Y'a rien de moins français que ton français par contre. Y'a rien de moins français que ton français par contre. Oh, la punchline. Ce groupe me terrifiant. C'est dur qu'il est safe, le mec, il lui a attaqué. Euh, ouais. Et c'est qui le deuxième safe pour toi ? Toi. Salut, ça va être équilier. Salut. Je suis gentil. J'ai aussi une info que des gens ont donné. Quoi ? Bah, Flass il aurait croisé un mec qui a 50 minutes. Il était sorti de Kiev. Et il est reparti de miner, bizarrement. Ah. Ah, c'est sans bloc du zéro. Attends, Nanox, story time. Tu vois, ça a marché, j'entends des bruits derrière moi. Je me retourne ? Ouais. Qui je vois ? Non. NovaMath. Et il me dit ? Je repars miner. Quoi ? Il était full safe avec un plastron. Et il me dit ? Je repars miner. Mais il est en couple ! Mais oui, son histoire est rocambolesque, elle ne fait aucun sens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe quoi ? Arrête-toi. 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 Réexplique devant tout le monde. Police, vous êtes en état d'arrestation. Ah, mais t'es sérieux là ? Bouge plus ! Ok, alors... Mets-moi en l'air, mets-moi en l'air. Lâche le clavier. Lâche le clavier. Lâche le clavier. Tu te dormis beaucoup de choses là. Attends, Flass, t'as dit quoi au village ? Je veux te voir comme ça. J'ai raconté exactement ce qui se passe entre toi et moi. Il se passe quoi dans le village depuis tout à l'heure ? Bah, en fait, on parlait sur le sort qu'on allait te réserver. Attends, j'ai voulu dire ça. Il m'a dit que je viens d'aller chercher des pommes rouges. Je lui ai demandé de m'en donner un peu. Il m'a dit ok. Lova, Lova, Lova. Il y a des gens qui veulent te parler fort là. Mais c'est bizarre. Non, je sais. Franchement, je suis son garde du corps jusqu'à... T'es son garde du corps. Pourquoi tu es remonté... Novamed, pourquoi tu es remonté avant d'avoir fini ton stuff pour redescendre ? Parce que j'avais pas de pommes. Mais pourquoi tu n'avais pas des pommes à la fin ? C'est pour quoi le faire en cave ? Parce que j'avais plus de vie. Fallait que je régène ma vie sinon je me fais. Mais pourquoi t'avais farmé 0 pommes ? Si, mais j'avais farmé 3 pommes. Je me suis enterré. Sauf que j'ai pris masse de dégâts. Mais attends, t'as mangé suffisamment de dégâts pour manger 3 pommes et pour après ne plus avoir de vie ? Bah oui, j'ai pris un creeper. Bon, Novamed, pour le bien de la game, je pense qu'on doit t'éliminer. Non, non, non. Bah vraiment pas, Flash. Attends, on fait pas qu'un... Pour le bien de la game. Moi, je propose qu'on lève sur 6 pour un petit temps. Et après, on te redonnera avant. C'est vraiment une bonne info là. Bah, ton site. Ton info ou la vie ? Vas-y, vas-y, vas-y. Eh, c'est quoi ton info elle vaut ta vie maintenant ? Comment ça mon info ? Fais ton info. Bah alors laissez-moi chercher un mec. Donne ton info ou tu meurs, parce que tu es sûrement en couple. Même si t'es du village, t'es sûrement en couple. Il a dit les termes. Je jure que je suis pas en couple et je jure que je vais y aller du village. Moi, je pense qu'il est en couple avec un loup et qu'il a envie de tuer un loup. Qui ça ? Bouge-toi. Toute la game te regarde. Bouge-toi, donne-toi. Il est pas là, il est pas à faire. Mais gros, t'as toute la liste. Tu te donnes à une personne. Pour ça, on est sûr que tu nous mets pas dans la merde. En fait, ça dépend d'un mec en fait. Ça dépend d'un mec, c'est quoi ça ? Mais le truc, c'est que même s'il tue un mec, ça ne veut rien dire. Arrête de tenturer, il va juste prendre son kill en fait. Mais c'est quand même bénéfique. Si on tue un loup grâce à lui, c'est quand même bénéfique. Oui, c'est vrai. C'est méchant. Genre... Mais après, il pourra quand même, juste comme les Dinanox, être en couple avec un loup. Et c'est comme ça qu'il fait ça. Oui, justement. En tous les cas, on peut garder ça dans un coin de notre tête. Mais on aura tué un les gens entre temps. Oui. C'est stratégiquement parfait. Donne son pseudo maintenant. Ok. Euh... Ça porte par un S. Non, mais au jeu de Vinay. Non, 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 non. Mais vraiment l'info de fou, quoi. Il y a quatre personnes quand même. Il y a une personne qu'on a jamais vue qui commence par S. Est-ce que... Bah... Strange on stream, c'est le seul que j'ai pas vu. Non, moi c'est S. Je l'ai vu au début. Je l'ai vu au début. Oh. Il parle de Sachot. Ah t'es... Ah t'es derrière... Ça fait dix minutes. T'es revoit l'autre... Bon, j'ai vu tout le monde du coup. Oups, ça fait dix minutes, je suis à côté de toi, c'est grave. Je t'ai pas vu. Après un long interrogatoire, Novamed finit par accuser un joueur. Il accuse Sachout. Il parle de Sachot. Ou alors Sachot, comme il l'appelle. Qui est bien loup-garou. Il est dans la liste. Et ça, bah ça augmente nos suspicions. On le croyait déjà en couple. Et son info nous fait penser qu'il est sûrement en couple avec un loup qui lui a alors donné la liste. Et c'est comme ça qu'il a pu accuser Sachout. On en est maintenant quasiment sûr. Ça peut être bien de le tuer. Bon guépard. C'est vrai que c'est vrai. Un ou deux en fonction du nombre on le tue. Deux. Allez on le tue. Allez vas-y. Forol. Forol était assassin. Ah ouais. Merde il s'est déjà échappé. Il est là-bas, il s'enfuit, il s'enfuit. Mais il s'enfuit. Je suis cuit. Il a dit il y a deux S dans ce pseudo. Et puis là tu es arrivé. Il fait quoi sous les arbres ? Oui c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui c'est ce que je suis désolé mon gars. Eh Nova. Même si ton info elle est véridique, ça ne changerait en fait que tu es sûrement villageois mais en concours. Attends. Flas. Tu as dit qu'il n'avait qu'un plastron. Il me dit. Je repars miné. Il était full stuff avec un plastron. Et il me dit. Je repars miné. Du coup il a réussi à se faire. Ah ouais. Et maintenant il y a des boîtes. Il a des boîtes et une épée. Allez. Il s'est fait botter épée entre temps. Non c'est son mec. C'est déjà mort. C'est ça. Mais voilà. Ouais mais du coup tu as fait les boîtes comment ? Dans tout le cas c'est parce que ton teammate tu as donné les boîtes. Il a fait un slash d'eau un là. Il a fait un slash d'eau. Oh le but. T'as bien vu qu'il s'est arrêté pour faire du slash d'eau ? Oui d'accord. Nice il y a coup de léger hein. Là regarde encore un slash d'eau. Je te jure. Non mais ça a aucun sens de s'est arrêté comme ça. Oh mais ça pue. Aïe. Wow. Le snipe. J'en pète super vite. Mais je pense qu'il y a 95% de chance qu'il soit en coupe. 40 minutes j'ai vu tout le monde arriver. Et voilà. D'accord. Et il était enfant sauvage. Et j'ai eu le plus. Par contre je peux avoir s'il vous plait genre les jambières et les conneries comme ça. Par contre l'enfant sauvage qui est en coupe ça ça m'est trop mal putain. Tellement unlucky. Attendez. Mais du coup puisqu'il était en couple avec un LG je pense que sa chute est vraiment LG. Et qu'il a juste choisi le pire LG de sa team. C'est possible hein. Et celui qui connait le moins. Ah mais j'avoue j'avoue putain. Ouais. Juste parce que du coup je suis là depuis le début sa chute restait tout le temps avec Tiserio et Ruboz. L'info me plait. L'info me plait. Oh. Ouais. Ah ouais. Ça chute. L'info me plait. Ouais. L'info me plait. C'est là regarde. Ils sont là. Oh salut. Vous pensez qu'il y en a un deuxième ? Comment ça c'est pas très cool. Bah. Oula. Un petit coup sur Plattecom. Radier. C'est sûr hein. Ils étaient détruits ensemble donc bon. Mais vous êtes loups vraiment ? Mais comment ça on est loups. Mais on est loups. On a tué trois loups. Allez. Mélus qui mérite. Aïe. Ah bah j'ai là. Mélus qui mérite mon gars. Ah. Sorcière. Quoi mais. Quoi ? Oh mais sérieux. On a le droit les gars les potions. Je sais pas si on a le droit. Je crois pas que c'est autorisé. Je sais pas si on le droit pas. Comment t'as tout là on a rien à foutre. Il a tué un vraiment. C'est vrai que le mec était bien joué. Il est en mode bon bah. C'est bon. Tu tournes vite la poche c'est ça ? T'as fait ton deuil très vite quoi. On fait tous des erreurs. Après je suis désolé. Du coup je pense qu'on va abandonner l'idée de taquer les autres. On va abandonner l'idée de taquer les autres. D'ailleurs il a même pas utilisé ses potions. Je te capte. Mais putain mais. Mais c'est vrai qu'il aurait pu utiliser ses potions pour ce safe. J'ai des frères mais. Ouais après on aurait été des connards. On aurait dit c'est l'infect. Après vous vous faites un peu de notre gueule quoi. Bah non quoi. On a vraiment tué trois loups quoi. On a vraiment tué trois loups. Enfin le couple. On a tué trois loups. Vous avez tué le COUP. Vous n'étiez pas encore transformé. Vous avez tué le loup simple qui aurait pu être grimé. Et vous avez... Non mais le loup simple il a pas été grimé. C'est le couple qui l'accusait en fait. Le couple avec un NG. Le mec de couple. C'est le couple qui a... Il l'accusait pas Fuka ? Non il l'accusait. Ça chute. C'est pour ça qu'on l'a attaqué le mec. Ouais qu'il a changé entre temps. Ouais. Bon on est passé de gens bien à des gens bizarres. Mais la game se complique. On a tué quelques loups lors de notre infiltration. Mais d'autres sont morts. Et on se fait en plus accusé par le groupe de Nanox après avoir tué la sorcière. On ne risque de pas avoir le choix que d'attaquer pour de vrai. Car bon le couple est mort. C'est déjà des méchants en moins. Et en plus de ça bah on sait qu'aucun des joueurs forts du village en fait partie. Et j'ai grâce à mon rôle quelques infos qui me plaisent pas. Frito c'est soeur. Un rôle qui peut avoir résistance. Fukano et prêtresse. Un rôle à info. Restump et simple villageois. En bref aucun d'entre nous est solo. Ce qui fait une grosse équipe face à nous. Pas le choix. Il faudra attaquer à la prochaine occasion. L'enfant sauvage pas de chance. Il est tenu en couple. Ça on pouvait pas savoir donc ça nous a niqué. Bah du coup je sais que Restump est pas en couple. Je sais qu'il y a très peu de chance qu'il soit pas solo. Nanox je sais qu'il est... Enfin non justement. Je sais que Restump il est pas solo. Nanox il y a très peu de chance qu'il le soit vu comment il joue. Vraiment on s'est juste tenu le quai. On s'est fait baiser. Eh roh les gars. Désolé j'étais en train de sauter. Oh salut. Mais apparemment en fait il avait deux méchants. Et il s'est fait sauter par deux méchants. Qui ça ? Après qu'on sait pas. Il s'est fait sauter par Nexfer et Rubos qui sont tous les deux méchants. Et qu'on le voit pas au centre. Nan mais Nexfer de toute façon c'est seulement lui qui a tué l'Asorcien. On l'a vu sous les arbres à ce moment là. Et Nexfer pas du tout. C'est ça qui est bizarre. Et Nexfer on l'a croisé sur le chemin quand on chaisait. Oui Nexfer on l'a croisé sous les arbres pendant qu'on chaisait un mec. Donc il est sûrement méchant. Moi j'ai une info. Il y a des gens qui pensent que Vernium il est joueur de flûte. Et il y a joueur de flûte dans la game c'est sûr et certain. Il y a plein de gens qui pensent que tout notre groupe est méchant parce qu'on a tué l'Asorcien du coup. Bah écoute on a fait une erreur mais après vu ce qu'on a fait une erreur. Bah c'est ça on pouvait se permettre de faire une erreur. Ouais ça va on a quand même un ratio qui est bon. Ouais c'est ça. Le ratio est positif. Tu vois on joue la loterie. Le LG per kill est assez positif pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a fumé sa chute là ? Sa chute c'est nous frère. Nan d'accord d'accord. Qui a mis le dernier goyeur ? J'crois c'était ta troupe. Nan c'est pas moi c'est pas moi. Sa chute c'est moi. Ok c'est héros. Oui c'est moi. Mais le mec était vraiment LG hein. Attends il n'y a pas moi et qu'en fait Sa chute il était serf. En plus l'info de Sa chute on a eu du mec en couple avec un LG donc bon. Il a dit ça il vous délissait pour ce safe. Kung Fu on va te tuer mon frère. Kung Fu on va te tuer si tu l'arrêtes pas. Mais en fait pourquoi vous avez tué du sérieux en fait ? Mais parce qu'il a traîné toute la game avec sa chute. Il traînait tout le temps avec sa chute. Il n'a pas mis une seule potion comme vous l'avez d'appel. Non il n'en a pas mis. Mais il y a des gens qui ont regardé les files. Je vois pas comment on peut avoir des sous-fusions je vais les tuer. On a branché que des méchants par petit sérieux parce qu'on a eu une bonne info sur lui c'est tout. Il m'a tapé il a failli les ruiner ma guerre. Mais c'est qui que des méchants vous avez tué le coup ? Mais il frappe ! Je le coupe ! Bah ça fait trois mecs quoi. Trois méchants et un gentil. On est un rassuré mais regarde quelle faute ? Vous avez 0-0 c'est nul ? Non ils ont tué un méchant. Un zéro super. Félicitations. Mais tu es l'enfant sauvage ? Un mec que vous avez fait grimer, la sorcière. Mais l'enfant sauvage on sait qu'il était en couple. On l'a grimé. Qui c'est qu'on a grimé ? La chute. Non non là j'ai l'impression que tu détournes les... Oui. Ah oui on l'a grimé eux. On savait qu'il était en couple quoi. Un loup garou simple donc vous pouvez l'avoir grimé. C'est vraiment des infos avec lesquels vous étiez d'accord hein. Quand on flashait dédié au centre. Quoi ? C'est même Danox qui était le premier à dire que sa chute était sûrement loup et qu'il y avait moins qu'il y a un loup qui soit en couple. Moi je pense qu'il est en couple avec un loup et qu'il a envie de tuer un loup. Qui ça ? Non j'ai dit que sa chute était en couple pas loup. Je suis d'accord que vous l'avez tué. Non il est sur le 13 celui que vous l'avez tué. Euh maintenant il était plutôt les deux qu'il a payé quoi. C'est calme de qui l'a pris. Comment ça il y en a qu'un seul de qui ? Non en fait vous avez random sur moi aussi. Vous avez random sur Tissérieux. C'était Fuka ? De quoi c'était Fuka ? On a pas random sur Tissérieux. Fuka n'importe quoi. On a attaqué Fuka. Et qui a touché à Fuka ? On a pas attaqué Fuka. On a pas attaqué Fuka. Mais non il dit que Fuka a tué sa chute. Mais c'est pas vrai du tout. Mais non mais Fuka a tué sa chute. C'est moi qui l'ai tué. Et on me saute pour avoir tué un lg genre. Non tu vous avais raconté par contre faites un effort hein s'il vous plait. Ouais. Ici y en a qui connaissent les rôles des autres ou... Bah non. Absolument pas. Ouais y a peut-être un lg dans le groupe mais y en a sûrement pas tout le groupe. C'est sûr. Bah non mais de toute façon je pense pas qu'il reste 5 lg en vidéo. Bah attends y en a combien qui sont morts ? Y en a que 3 qui sont morts je crois. Bah y en a l'enfance le voyage. Donc il en reste 5 hein je pense. Mais normalement y en a genre 8 de base quand on est 25. Oh merde ça mon réveil il sonne. Il a un réveil. Tu réveilles à 22h50. Let's go. Il a un réveil à 22h50. Bah c'est pour se réveiller pas trop tard en fait. Faire une game de 23h peut-être. Oh nan. Non je rigole pas quand même. Il travaille à l'église. Oh premier groupe comment ils sont là ils sont là ils sont là. Ils sont les plans. Ah ouais ouais ils sont 3. Connu. Ah bah il fight. Bah on a pas le choix sinon on va tous sort de baiser quoi. Ah putain c'était lui. C'est pareil ils sont. Ouais c'est quoi ouais. On est cramé même. Ah ça sent trop fort en fait. On a perdu flas. On aurait pas dû le laisser tout seul. Le fight se passe plutôt mal. On arrive à en tuer un. Mais on perd la trace des autres. Sauf que je reçois un message de mon pouvoir. Signifiant qu'un pote LG est mort. Alors que pourtant y a pas eu de message de mort. C'est le loup garou craintif. Un rôle qui lorsqu'il meurt. Ne met pas de message de mort dans le chat. Je regarde le tab. Et je vois que flas est un spectateur. Il était loup garou craintif. Et s'est fait tuer. Nous ne sommes plus que 4. Et pour couronner le tout. Mon pouvoir me révèle que nanox est salvateur. Donc pas solo. Mais un rôle villageois qui peut donner résistance. Ça devient très chaud. Je vous le dis. On ne peut pas gagner. Flasor il a dû rester. Ça nous a baisé ça qu'il soit parfait tout seul. Parce que du coup on est le fini. Il est avec l'exor là. Oh il est mort. Il est mort. Oui regarde. Tu veux que je te dise la situation. On est plus que 4. Parmi nanox et tout. Il n'y a aucun solo parmi le groupe de nanox. Et il y a le salvateur. La game est finie. Sauf si on attaque de nuit et qu'on arrive à un méga fight. Et qu'on infecte un. Mais c'est trop chaud. Dans le fight si jamais il y a nanox dans le groupe. Il peut se faire drop très vite. Il est faux pas l'entendre. Il est faux pas l'entendre. Non non il est faux pas l'entendre. Mais même il se fait quand même très drop très vite. Il est pas lapin mais il peut se faire drop très vite. Ah non ok oui ça doit être pas l'entendre je pense. Et puis après il y a nanox. Ou rest room pour la salvation. Un de deux c'est sûr. Ok. Donc je sais pas lequel. C'est la nuit on peut y aller hein. C'est la nuit qu'on peut y aller hein. Ah ouais nice. Je sais je sais. C'est pas trop non ? Ouf. Ah mais le victoire il est pas avec nous ? Ah c'est parti. Ah c'est parti. Ok. On va avancer un peu vu qu'il ne va pas se passer grand chose pendant quelques minutes. Je vais vous résumer ce qu'il s'est passé. Vous l'avez vu on a tué deux joueurs. Fritos et Fukano. Et on apprend que le victoire est en fait avec nous. Alors que pourtant bah il est pas dans la liste. Pour expliquer vite fait. C'est un nouvel événement aléatoire qui fait que de temps en temps. La sœur est méchante et devient loup. Oui c'est un truc bizarre. Mais ce qu'il faut retenir. C'est que le victoire était la sœur méchante avec Fritos. Il l'a tué et du coup bah il est avec nous. Sauf que bah pas vraiment. Il est protégé par l'ange donc ça va être Salc je pense. Apparemment Salc serait ange gardien. Rôle solo qu'il a protégé et gagné avec un joueur. Et ce joueur serait de victoire justement. Du coup bah il est pas vraiment avec nous. Mais ça nous fait des infos en plus. Avec Salc nobile ange et son protégé. Vernium le joueur de flûte. Notre groupe de loup et tout le reste de ville à joie. On connaît à peu près toute la game. On va pouvoir retenter d'attaquer. Surtout qu'il faut pas l'oublier. La faite de perdre de loup n'a pas été son pouvoir. Un joueur peut encore nous rejoindre. Ça va être compliqué avec leur groupe. Mais on peut le faire. On y va. Oh pire les secondes. C'est bon. C'est les fight c'est maintenant. Maintenant qu'ils sont split. Go sur ceux là. Ah et personne n'est vu. Gapé l'eau. Gapé l'eau. Gapé l'eau. Pourquoi ? Gapé l'eau. On a trop là non ? Non. Non. Ok. On a des hits mon rough ça n'a aucun sens. Ah j'ai gapé l'eau. Mais il est lgb. Ah deux fois. Sur moi. Sur moi les deux. Là là. Mais je prends des hits de 4 blocs. Gapé l'eau. Gapé l'eau. Oh la faille. C'était très loin non ? Oh la faille. Non ? Elle est très loin ou très loin ? C'est quoi ça ? Oh j'suis glitch. Ouais c'est Nox. C'est un pot de sorcière. Go sur ce qui dit elle est très loin. Non c'est sorcière. Euh les gars ? Ils y trouvaient pas bien. Ouah j'suis rien les très gros. Ouai ma team ? Ouai ma team ? Ouai ma team ? Oh pardon. Putain la jeu. Ok bien joué. Je me suis fait glitch. Putain. Alors qu'on revenait dans la partie. Qu'on avait tué quelques vidéos jouées. Et qu'on avait infecté Nalox. Que la partie était relancée quoi. Qu'on avait enfin une chance de gagner. Et bien je passe loup garou solitaire. Mon objectif a changé. Je suis maintenant comme un loup garou blanc. Je dois gagner seul. Et forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Moi j'suis bien pas faille. Il est arrivé solitaire. Mais bon. Il a beaucoup tanké dans le fight. Ouais ouais ouais. De fou hein. Voilà je me fais accuser pour de la merde. Parce que j'étais même pas solitaire à ce moment là. Oh Rassen t'es là. Ouais. On fouille ensuite. C'est nitro. Ouais. 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 Oh frère. Oh la. On peut fight hein. Vas-y hein. T'as pas 5 heures là. Seul. 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 Aïe aïe aïe. Oh mais ça y est. Ah ah ah. Ouais vas-y. Voilà. C'est égal. C'est égal. Oh mais c'est égal. C'est égal. Ah merde. Trop pire. Oh mais putain. J'ai besoin d'aide. Oh mais putain. Ah mais putain. J'ai plus de gars pour plus hein. Mais. What ? Vous avez vu l'eau qui s'est posée ? Oh. Mon. Mon. L'eau c'est posée. Ça n'a aucun sens. Aïe 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 aïe. Si c'est pour mourir comme ça. Je pense que j'aurais préféré jouer au jeu de plateau. Là au moins y'a pas de bug au point d'être sûr. Bref merci d'avoir regardé. Comme je l'ai dit les infos du jeu en description. On se retrouve très vite en stream ou pour un nouveau lgbhc en vidéo. Allez ciao.